Au cœur des chaînes de montagne, des roches que l'on voit à la surface se sont formées à partir de magmas en fusion plus ou moins profond. Imaginons que l'on puisse descendre dans la croûte terrestre, à travers un puits pour atteindre ce que l'on appelle chambre magmatique, là où la matière portée à plus de 1000 degrés Celsius est à l'état liquide. On remonte à la fin du carbonifère. Il y a 300 millions d'années, un magmatisme intense a produit des plutons de granitoïdes au cœur de la chaîne hercignenne. À cette époque, si on descend vers le cœur du pluton, on verrait que la température augmente en raison d'un gradient géothermique élevé dû à la profondeur, mais aussi lié à un contexte orogénique de collision. Nous voici arrivés, vers 15 ou 20 km de profondeur, ou même plus, on arrive dans le cœur du pluton dans lequel les roches sont en fusion. Avec le temps et la baisse de température, les atomes de silicium, de fer, de magnésium, d'oxygène et bien d'autres, vont s'organiser pour former les réseaux cristallins des minéraux et passer ainsi à l'état solide. La température, aux alentours de 1000 degrés, baisse très lentement. Certains minéraux commencent à cristalliser. Ce sont des feldspaths qui vont grandir et développer leur forme cristalline. Ces grands cristaux, ou phénocristaux, sont dits automorphes. Enfin, lorsque la température est suffisamment basse, le reste du magma cristallise en cristaux plus petits, qui englobent les premiers minéraux formés. Ces minéraux qui peuvent cristalliser à des températures de l'ordre de 700 degrés, sont pour la plupart du temps xénomorphes, c'est-à-dire sans forme cristalline bien définie, c'est le cas du quartz. Nous allons voir, plus précisément, comment et dans quel ordre cristallisent les minéraux dans deux magmas de compositions différentes. A droite, dans un magma basaltique, les olivines se forment en premier au-dessus de 1000 degrés. Puis, dans un magma qui refroidit rapidement, des pyroxènes et des plagioclases cristallisent, ces derniers, formant des microlites. A gauche, un magma granitique va commencer sa cristallisation vers 1000 degrés avec la formation des phénocrystaux de feldspath, comme on l'a vu précédemment. Et, après un temps relativement long, d'autres minéraux comme les micas et les plagioclases se forment dans un magma qui devient de plus en plus visqueux. En fin de cristallisation, les quartz se forment en dernier entre les premiers minéraux formés. Mais, ils ne peuvent développer leur forme cristalline et ont des formes quelconques, ils sont dits xénomorphes. Enfin, dans ces exemples, les roches résultant de la cristallisation sont un granit porphyroïde formé dans un pluton profond et un basalte à olivine formé dans une coulée de lave. ... ... ... ...